hier c'était la soirée d'ouverture de fame on a assisté à la projection de dans la terrible jungle et on a pu discuter avec les deux réalisatrices ensuite on a rencontré les membres des trois jurys avant de profiter de la soirée d'ouverture rythmée par la projection de high energy de olivier mon sens et le dj7 de nova je crois que ça leur intéresse les gens un film d'amour et d'adolescent déjà on avait on était assez limité au niveau du matériel au départ on arrivait on avait même pas de micro on prenait les micros de l'atelier musique on a improvisé des perches caroline a même bien qu'il ya des des embûches parce que salut au moins on a des raisons de boire des bières après pour se consoler on est allé jusqu'à faire notre bande annonce nous mêmes ce qui arrive apparemment assez rarement normalement les distributeurs ils laissent pas les réalisateurs faire la bande annonce et là on a tout fait les teasers on a écrit le synopsis on a même fait l'affiche j'attends de voir de beaux films de cinéma j'attends d'être surprise et de découvrir aussi des choses que je connais pas on connaît déjà le programme et donc il ya énormément de films qui me font d'avance très en vie le film unicorn daniel d'arc éthiopique gilberto tous j'ai envie de tous les voir et même plus si on a le temps et j'ai envie de danser dans mon fauteuil de cinéma j'ai arrivé en dernier donc tout le monde a dit les bons trucs en fait donc moi j'ai envie de manger beaucoup de chips je suis aussi une abonnée de newbie depuis plusieurs années que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait c'est un la seule plateforme qui donne des qui qui propose des films d'arrêt d'essai de qualité et c'est ce qu'on trouve nulle part ailleurs j'attends d'être surpris ému je pense qu'il va y avoir pas mal de critères à prendre en compte la qualité esthétique du film la narration la musique aussi puisque c'est des films musicaux c'est un film qui est beaucoup attendu je pense c'est mia ma tangui moi je suis pas mal intéressé par ça aussi mais aussi par un d'unicorne le documentaire est vraiment ce qui me plaît le plus parce que j'aime j'aime raconter des histoires j'aime raconter les coulisses voilà c'est des rencontres avec des gens qui chez qui un film va éveiller des souvenirs ou des questions et donc c'est ça qui est génial dans ce genre de festival mais le disco est justement été relancé daft punk c'est du disco je veux dire ils ont eu six grammy awards le disco est toujours là en fait on va dire joie rigolo ça très rigolo dance énergisant excentrique je ne sais pas ça